– Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest, Sautoc, le rendez-vous de la rédaction Sud-Ouest sur TV7. La rentrée politique, elle est lancée, et bien lancée, puisqu'on le voit, la campagne électorale a commencé, mais il y a aussi les collectivités, les institutions à faire marcher, et c'est le cas à Bordeaux Métropole, Patrick Bobet, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes président de Bordeaux Métropole, vous avez fait votre rentrée lundi, vous avez égrené un certain nombre de dossiers qu'on va évoquer au cours de cette conversation, qui va être animée avec Denis Lerme de la rédaction Sud-Ouest, bonjour Denis. – Voilà, donc on le disait, pas mal de dossiers, certains dossiers chauds, d'autres qui le sont peut-être un peu moins, et certains qui déchaînent les passions. Premier dossier que vous avez abordé, Patrick Bobet, ça fait un petit peu l'événement, on le voit dans nos consultations sur sud-ouest.fr, le sujet passionne, c'est le métro. Le métro, c'est une idée qui n'est pas récente, à vrai dire, qui revient un petit peu sur le tapis à la faveur d'une étude, vous allez un petit peu nous la détailler, mais la première question qu'on se pose, c'est que, est-ce que Bordeaux, aujourd'hui, a les moyens de s'offrir un métro ? – Oui, la question est bien posée, parce qu'il faut savoir que la métropole est très peu endettée, nous sommes à deux années de capacité de se désendetter, donc c'est quand même quelque chose d'assez positif, donc nous pouvons effectivement assurer une telle dépense, vous savez qu'on est à plus d'un milliard, un milliard quatre, en fonction de ce que nous ferions en termes de longueur de ligne, bien sûr, enfin on est sur un gros milliard, bien évidemment, nous avons les moyens de nous payer. – Est-ce qu'on peut juste, par comparaison, c'est quoi le budget annuel de Bordeaux Métropole ? On est dans les mêmes zones ? – Voilà, le budget global, c'est un milliard cinq, donc c'est exactement, c'est une année de budget, mais il y a le fonctionnement et l'investissement. Sachez qu'on investit grosso modo 600 millions par an d'un investissement pur, donc ça fait deux, trois années d'investissement pour un métro, c'est faisable, mais ça veut dire aussi que dans le même temps, on ne fait pas autre chose, on ne fait pas de tram, on ne fait pas de bus, on n'achète pas de nouveaux bus, on ne fait plus de ponts, on attend de faire de nouveaux ponts, voilà, c'est un choix qu'il faut faire. – Oui, c'est un choix. Est-ce que ce métro, on avait Pierre Hurmier qui aille sur ce plateau, dans le cadre de sa compagnie municipale, disait, mais les gens sur la rocade, ça ne va pas leur changer la vie, puisqu'on va desservir de l'aréna jusqu'au palais des expositions, au parc des expos, est-ce que ça va soulager, ce métro va soulager la rocade ? – Alors non, mais il a parfaitement raison, ce sont deux sujets très différents, il ne faut pas opposer ce qui se passe sur la rocade et un éventuel métro, ce sont deux choses bien différentes. Je ne pense pas que les personnes qui sont engluées dans la rocade vont venir ensuite à Bordeaux s'engluer à nouveau, on ne s'adresse pas à la même clientèle et aux mêmes automobilistes. et aux mêmes métropolitains qui veulent se déplacer. Ma réponse, c'est qu'il faut faire et l'un et l'autre, il faut désengorger la rocade et il faut trouver un moyen de transport complémentaire aux trams qui fonctionnent très bien. Mais on est très conscient, et l'un des maires de notre groupe Communauté d'Avenir ce matin le dit très bien, dans une dizaine d'années, on sera à la saturation complète en termes de trams. Alors la population va augmenter et on n'aura pas de solution en surface. On aura rempli tous les espaces, sauf enlever les voitures complètement et ne faire que du transport en commun, mais en dehors de ça, il n'y a pas de solution. Ou on passe en aérien, ou on passe en souterrain. Il faut choisir. Vous, dans votre fort intérieur, on enlève la casquette de patron de la métropole, Patrick Bobé, vous en pensez quoi de ce métro ? Le fond de ma pensée, c'est que le métro Bordeaux en aura besoin un jour. Dans 15 ans, dans 20 ans, je pense qu'un jour, ça sera une quasi-obligation. Je ne crois pas qu'on pourra s'en passer. Une métropole attractive comme la nôtre, qui rayonne et qui a le dynamisme qu'on lui connaît, ne pourra pas s'affranchir d'un nouveau mode de transport. Le tramway arrivera à sa saturation d'efficacité, de fonctionnalité et de coûte, parce que nous sommes arrivés, pour que ça fonctionne, à doubler la cadence. Si on la triple demain, qu'on passe à moins de deux minutes par passage, on use trois fois plus vite les rames, qu'il faudrait bien un jour remplacer aussi. Et ça coûte. Ce qui est quand même beaucoup moins cher. Une fois que c'est construit, un métro coûte beaucoup moins cher à l'entretien. Beaucoup moins cher. Sur un projet comme celui-là, il y a de l'argent à récupérer du côté de l'État ? Quand on dit 1,4 milliard, c'est financement total par la métropole ou on peut imaginer des contributions ? 1,4 milliard, c'est le coût global du métro et des rames elles-mêmes. On ira chercher tous les financements possibles. Là, on est vraiment... Vous comprenez, la commande était simplement de dire est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est faisable techniquement, quelle capacité ça peut emporter, quelle efficacité, quelle serait la ligne ou les lignes les plus pertinentes. Voilà, c'était ça les questions. On a eu réponse à toutes ces questions. Je l'ai dit, certaines sont positives, d'autres sont négatives, le coût, effectivement. Et malgré tout, l'impact des travaux même visibles, quand même, ça prend un espace quand même assez considérable. Ça prend du temps. Ça prend du temps, bien sûr. Admettons, dans un monde idéal, je ne sais pas, dans un monde où la métropole a décidé de faire le tramway, le métro, ça dure combien de temps, les travaux ? C'est quoi ? C'est 2, 3, 4 ans, 5 ans ? 3, 4 ans. Là, on s'est parti pour 3, 4 ans, à peu près. C'est de cet ordre-là. D'accord, donc c'est quand même relativement rapide, parce que le tramway, ça a été... Le tramway, il y a eu 4 phases, ça a duré plus de 10 ans. Oui, on a aussi fait 3 lignes, on finit la 4e, il y a la ligne D. Donc, il ne faut pas trop comparer ce qu'il n'est pas vraiment... Non, le métropole en déficit, on travaille en sous-sol, donc c'est moins impactant pour les riverains. On travaille dans des conditions beaucoup plus confortables pour les riverains, sauf que régulièrement, tous les 800 mètres à peu près, il faut quand même faire un puits pour faire une station. Voilà, et là, ça prend de l'espace et ça prend du temps. La priorité serait-elle pas le RER métropolitain qui revient dans un certain nombre de programmes ? Je partage tout à l'heure notre avis. Je crois qu'il faut prioriser les choses. Le métro, c'est une étude qui est sortie, on va y réfléchir tranquillement. On en parlera dès le prochain bureau à la métropole et au conseil d'octobre, très certainement. Dès le mois d'octobre, on va en parler en conseil. Je pense qu'il faut prioriser. Priorité absolue, c'est le RER métropolitain. Ce RER qui nous permet quand même d'aller assez vite, d'aller répondre à l'attente des territoires qui nous sont proches et d'éviter aussi que ces personnes viennent avec leur voiture juste dans Bordeaux. Est-ce que vous le savez, vous le savez pas peut-être parce que c'est le chiffre, je l'ai appris hier, notre première expérience de créer en Bordeaux en bus. Oui, il y a du monde, ça marche. Il y a du monde, il y a du monde. C'est 400 personnes par jour. 400 personnes, c'est autant de voitures en moins. C'est 400 voitures qui ne rentrent pas dans Bordeaux. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est un début, c'est qu'un début, ça va se développer, ça va se multiplier. Donc le RER est certainement la première chose à faire. La seconde, c'est la rocade. Il faut trouver des solutions pour la désengorger. Il y en a. Il faut aussi que l'État nous aide un peu, qu'on ait des réponses adossements, pas adossements, comment paye-t-on les travaux supplémentaires. C'est des choses que l'on peut faire. Vous avez tout simplement une idée toute bête. Vous avez aujourd'hui trois voies sur la rocade. Si vous baissiez la vitesse de 20 km heure, vous pouvez passer à quatre voies. Parce que quand on roule moins vite, on a besoin de moins d'espace pour rouler. Et on peut très bien passer de trois à quatre si on réduit la vitesse. Toulouse, pour ne citer que notre voisine immédiate, est à 70 km heure sur sa rocade. Il y a déjà des années, ça n'a pas fait débat, ça fonctionne et tout le monde a bien pris le pli. Et il n'y a pas plus d'embouteillages qu'à Bordeaux. Il y en a plutôt un petit peu moins. Denis. Oui, alors on parle de la rocade. On parle aussi beaucoup en ce moment du Grand Contournement qui a refait surface. Je ne parle pas de Grand Contournement, vous le savez. Non, mais justement, vous parlez de ce fameux barreau routier ou autoroutier entre Musidans, Dordogne et Langon. Tout à fait. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est que ce projet. Ça peut suffire. Avec ce qui existe déjà en termes d'autoroutes, faire ce barreau entre Musidans et Langon permet de compléter déjà des bouts d'autoroutes qui existent et ça permet de faire une dérivation tout à fait efficace de Bordeaux. Alors ce n'est pas un grand contournement parce que ce n'est pas un seul et même autoroute qui vous emmène du nord au sud ou du sud au nord. Donc il faut changer à deux ou trois reprises de barreaux. Mais ça fonctionne. Ça peut très bien fonctionner. C'est ce qu'on a pu trouver, la francilienne. La francilienne, c'était ça autrefois. On passait d'un chemin sur un autre, d'un autre sur un autre et ça fonctionnait. Il y a 30 ans, ça fonctionnait. Pour vous, Patrick Baubé, ce grand contournement est mort ? Oui, honnêtement, il est mort. Parce que même si on y croyait aujourd'hui, il y en a pour 25 ans avant qu'il soit fait. Et dans 25 ans, qui peut me dire si les poids lourds rouleront à l'hydrogène ou à quoi que ce soit, s'ils ne seront pas poids lourds ? Est-ce qu'ils auront disparu au profit du ferroviaire ? Qui peut le dire dans 25 ans ? Un quart du siècle, c'est quand même assez long. Donc ce serait déraisonnable de pousser aujourd'hui le grand contournement, très sincèrement. L'autre question qu'on se pose, justement, vous parliez de ce barreau mucidant-Longon, c'est que l'essentiel du trafic, poids lourd en tout cas, qui arrive sur notre rocade, vient de l'Espagne, vient de Biriatou. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'ores et déjà songer à un raccord entre Langon et cette fameuse A63 qui concentre l'essentiel ? – Je pense que c'est dans un deuxième temps que ça sera fait, mais effectivement, cette réflexion, il faudra bien l'ouvrir aussi très rapidement parce que c'est aussi vrai qu'on aura certainement besoin. – C'est parce qu'on a l'impression qu'il manque une pièce au puzzle quand même dans cette affaire. – C'est sûr que le sud de Langon posera problème aussi, parce que ça va s'engorger très vite si tout le monde arrive ici. Donc effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Je n'ai pas la réponse tout de suite pour l'instant, mais ça fera partie des choses à évoluer, à étudier très rapidement. – Est-ce que dans cette agglomération, on a été imprévoyant ? Tout d'un coup, on a l'impression qu'il manque beaucoup de choses. On parle d'un métro, on parle du grand contournement, on parle du barreau routier. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on ne pouvait pas y penser avant ou le prévoir ? – Être imprévoyant, c'est supposer qu'on n'a rien fait. On n'a pas rien fait du tout, puisque je vous rappelle qu'on a fait quand même 77 km de tramway. C'est quand même pas rien. C'est le plus grand réseau de France. Et ça le reste aujourd'hui, bien sûr. Donc non, on n'a pas rien fait. On est aussi victime de notre succès d'attractivité. On est très dynamique, très attractif. On aimante beaucoup. Et ça fait partie des difficultés que nous avons aujourd'hui. Donc il vaut mieux avoir une difficulté de trop qu'une difficulté de pas assez. – C'est le problème de riches. – Oui, de riches en tout cas, en termes de population, oui. C'est vrai, on a beaucoup accueilli. Et il faut trouver le moyen de faire circuler tout le monde. Mais malgré tout, on est quand même prisonnier de cette rocade qui est gorgée de camions pratiquement du matin au soir et des heures de pointe, vraiment, qui ne font que passer par Bordeaux, qui n'apportent rien à Bordeaux. Et surtout, aucune plus-value. – APH, Poilou, c'est quelque chose qui est très subisant. – Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À défaut, le problème du PA, je sais que, qu'est-ce qu'on en espère ? On espère récupérer quelques devises pour faire d'autres équipements. Ça, c'est le côté vertueux. Et puis on espère aussi, on espère surtout écœurer les personnes qui ne viennent pas là parce qu'il faut payer. Ça ne marche pas toujours, ça. Le problème, c'est ça. Donc finalement, ce qu'on recherche, c'est de sortir les poids lourds de ce secteur. Ce n'est pas qu'ils nous rapportent de l'argent. Ça peut être les deux, mais c'est l'un ou l'autre, en principe. – Bon, on ne va pas parler que d'infrastructures, mais il y en a une, quand même, qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est le pont Simone Veil. – Bien sûr. – Donc vous avez dit, malgré les péripéties liées au conflit entre la métropole et le constructeur, il n'y aura pas de retard. Alors ça, il faudrait que vous nous expliquiez un peu comment on a du mal à comprendre ça. – Non, il n'y aura pas, en termes de retard, il n'y aura pas plus de six mois du retard qu'on a déjà pris. On a deux ans de retard, mais ça, tout le monde le sait. On prend à peu près six mois de retard de plus parce que la Cour administrative d'appel ne se réunira que, j'ai la réponse de la présidente, ne se réunira qu'au tout début du second trimestre 2020, donc le mois d'avril, grosso modo. Donc d'ici avril, rien ne se passera de manière précise. En revanche, selon la réponse de la Cour administrative d'appel, où elle nous donne raison, et donc tout roule comme c'est prévu, où elle nous donne tort, et le dossier de contentieux avec Fayad, de tout l'aspect juridique, judiciaire, financier, vis-à-vis, ça c'est une chose, mais à côté de ça, les appels d'offres et la mise en concurrence des entreprises, elle continue tout de suite. Elle n'a aucune raison d'attendre le résultat, deux ans, trois ans, quatre ans, mais évidemment, dès le mois d'avril, on peut redémarrer, quoi qu'il arrive, et quel que soit le résultat de la Cour d'appel. Donc vous estimez à combien ? C'est quoi ? On va prendre six mois dans le nez, à peu près ? Oui, c'est ça, c'est six mois. Grosso modo, c'est ça. Oui, tout à fait. Autre dossier qui a été évoqué ce matin, c'était la rentrée du Conseil départemental, Jean-Luc Gleize, patron du SDIS. Le SDIS, il semble qu'il y ait des appels du pied qui soient faits vers la métropole, puisque l'essentiel des interventions de nos pompiers se fait sur la métropole, ça monte en puissance. Est-ce que vous avez trouvé un accord ? Parce que qui dit accord dit argent. Est-ce que vous allez consentir à augmenter votre cote-part dans cette affaire ? Je suis un peu surpris que l'on reparle de ça depuis quelques semaines, parce que l'accord a été trouvé depuis un certain temps. Je me souviens très bien, c'était le jour où on a inauguré la MECA, donc c'était à la fin du mois de juin, où j'ai confirmé à Jean-Luc Gleize, on avait parlé bien sûr depuis quelques semaines, que nous ne pourrions pas abonder en termes de fonctionnement, parce que nous sommes contraints par le 1,35... C'est une histoire de compétences ? C'est ça. Non, non, pas vraiment, non. Alors, vous avez raison, les compétences, si nous nous respections strictement les compétences, nous n'avons pas abondé, nous ne devrions pas le faire. D'accord. Depuis 2002, même pas en termes de subvention, ce n'est pas une paille, 60 millions, il faut quand même que les gens sachent, et ça, on le paye, c'est évident. Le surplus qui nous était demandé devait être au titre du fonctionnement. Et là, on ne peut vraiment pas, parce qu'on sortirait complètement de notre engagement vis-à-vis de l'État, de ne pas dépasser 1,20% d'augmentation de notre masse de fonctionnement. C'est 1,35% précisément parce qu'on a une petite rallonge. Alors, ce que j'avais proposé à Jean-Luc Gleize, c'était l'engagement d'Alain Juppé, c'est-à-dire, si on peut le faire en fonctionnement, si l'État nous autorise à sortir ce surplus de notre prise en compte de fonctionnement, on le donne. Si ça n'est pas possible, cette somme-là, on la mettra en investissement. C'est ce que j'ai confirmé à Jean-Luc Gleize et ça doit se faire. Mais c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas très bien pourquoi on reparle de ça alors que les choses sont claires. On va bien sûr, cette somme-là, la mettre en investissement. Les choses sont très claires. On parle d'argent rapidement, c'est un dossier que vous avez abordé au cours de votre entrée, le parking de l'aéroport qui coûte, selon vous, trop cher aux usagers, notamment du terminal Billy, des vols low cost, puisque les parkings de proximité, enfin, je reprends vos propos, sont beaucoup plus chers que ceux qui sont très loin, consomment de l'espace. C'est tout à fait ça. Alors, on en arrive à... Vous faites pour leur... Il faut tordre le bras à l'aéroport, là ? Non, il faut tordre le bras à personne. Il faut plutôt convaincre. Il faut essayer de convaincre que ce n'est pas très raisonnable de remplir des parkings à fond, totalement, quand ils sont loin, et d'envisager d'en construire d'autres encore plus loin, alors qu'on a des parkings de proximité immédiate qui, eux, sont remplis à 50 %, en grosso modo. Il faut peut-être trouver une politique tarifaire qui soit quand même plus astucieuse pour qu'on remplisse d'abord ces parkings-là. Ça veut dire qu'il faut baisser peut-être un peu les tarifs, et à ce moment-là, on remplit le parking, parce que le parking, il coûte aussi cher, ville ou plein, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et on évite de consommer de l'espace. La question, c'est de l'espace qui serait consommé par de nouveaux parkings. Donc, il y a deux solutions. Politique tarifaire pour mieux remplir les parkings de proximité, et si on a vraiment besoin de parking, plutôt un parking en silo pour ne pas consommer d'espace. Le poids que l'on peut peser, nous sommes membres du conseil de surveillance avec le maire de Bordeaux et moi-même, et bien nous allons porter cette parole auprès de l'aéroport, nous verrons bien si nous sommes entendus. – Oui, si entendus ou pas. On va aborder un volet un peu plus politique maintenant, Patrick Bobet, il nous reste peu de temps, et les élections municipales approchent. Alors, on l'a vu, bon, il y a un nouvel acteur qui fait irruption, plusieurs nouveaux acteurs politiques qui font irruption dans cette campagne, c'est La République En Marche. On a vu la semaine dernière, vous êtes réunis pour poursuivre l'aventure en cas d'élection, évidemment. Est-ce que c'est une manière de leur couper l'herbe sous le pied ? – Non, 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 c'est peut-être une manière de devancer les choses vis-à-vis de La République En Marche. Vous l'appelez le nouvel acteur, je trouve que c'est pas mal comme appellation, moi ça me va bien. Non, nous nous sommes dit quoi ? C'était jeudi dernier, il y a juste une semaine. C'était de se dire, nous nous protégeons, nous nous soutenons mutuellement tous les maires sortants de nos communautés d'avenir. Nous sommes 14 maires et nous décidons de nous soutenir, de nous protéger mutuellement. Cela dit, la porte est ouverte. Beaucoup d'entre nous, moi le premier, mais beaucoup d'entre nous faisons des listes régulièrement d'ouverture, société civile bien sûr, centriste, et pourquoi pas même un peu au-delà du centre, en allant plus vers la gauche, pourquoi pas, c'est des choses que l'on a fait couramment et ça fonctionne bien. Mais il y a quelques conditions. Ça veut dire que les personnes qui accèdent à venir sur une liste respectent une règle qui est très simple. Dans une équipe, ça marche comment ? Il n'y a qu'un projet. Il n'y a pas des petits projets, il n'y a qu'un projet, il n'y a qu'une équipe. Il n'y a pas des petites équipes dans le sein d'équipe, il n'y a qu'une équipe solidaire et puis il n'y a qu'un patron ou une patronne, on voit les choses comme on veut. Mais voilà, un projet, un seul, une équipe, une seule, un patron, un seul. Autrement, ça ne marche pas. Vous comprenez leur stratégie puisque vous, au Bousquet, vraisemblablement, vous aurez un candidat à la République En Marche, à Bordeaux, c'est le même cas, et puis des villes comme Talence, Pessac, il semble que des accords soient proches ou même déjà trouvées. C'est lisible, selon vous ? Alors, pour moi, ce n'est pas très lisible parce que je n'ai toujours pas compris ce qu'était le macronisme. Donc, je suis désolé, mais j'ai un peu de mal à comprendre ce que c'est. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, que les choses soient... Il n'y a pas de problème qu'une liste se forme, que des personnes qui pensent avoir un projet pour une ville et des envies de projets bien précis l'expriment et se présentent. Moi, ça ne me choque absolument pas. Donc, tout le monde a le droit de faire ça. Moi, ça ne me gêne pas du tout. C'est peut-être dommage de perdre quelques énergies alors qu'on pourrait peut-être plutôt les fédérer et faire de beaux projets ensemble. Mais si les gens veulent à tout prix faire des équipes parallèles, des équipes sortantes, c'est leur droit le plus absolu. Je n'ai rien à leur dire. Moi, c'est évident. Une dernière question. Oui. Est-ce que le système de la co-gestion qui est en vigueur à la métropole, qui est en gros un partage du pouvoir entre la droite et la gauche, la droite majoritaire et la gauche minoritaire, est-ce que le système de la co-gestion peut résister à cette irruption de nouveaux acteurs politiques ? Je ne suis pas... Et est-ce qu'il ne serait pas bon qu'au contraire, il évolue ? Alors, moi, je ne crois pas qu'il faille qu'il évolue trop parce que j'ai vraiment l'impression que les métropolitains souhaitent cette co-gestion. Je pense que quand on interroge des personnes dans la rue, ça leur va bien. Ils sont contents de voir que des élus sont capables de laisser de côté leurs petites querelles partisanes et se mettre au service de la population pour des projets qui intéressent tout le monde. Donc, je crois vraiment que la population nous attend à ce virage-là, de la co-gestion, je crois qu'il la souhaite. Est-ce que l'irruption, comme vous dites, d'un troisième acteur pourrait modifier la donne ? Je ne suis pas devin. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera au mois de mars et au mois d'avril de la métropole. Je souhaite que ces nouveaux acteurs s'intègrent de manière intelligente dans ce qui existe aujourd'hui et ne viennent pas perturber, je pèse mes mots, de perturber ce qui existe aujourd'hui. Mais pourquoi pas ? On est deux ou trois aujourd'hui, on peut être quatre, ce n'est pas un souci, si tout le monde est d'accord. Parfait, Patrick Bobé, il y a encore bien des sujets qu'on aurait aimé aborder. On aura le temps dans les semaines et mois qui viennent de les réaborder avec vous. Merci de vous être rendu disponible. Merci à vous. Pour nos téléspectateurs et lecteurs de Sud-Ouest, vous retrouvez cet entretien évidemment sur le site de TV7 et sur notre site sud-ouest.fr. Merci à tous les deux. Merci bien. Sous-titrage ST' 501